Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Mundo Jungle. On est avec un Mordecazer, une Ilaoi, un Ezreal et une Zira contre Irelia, Olaf, Kyle, Sivir et Soraka. Matchup contre un Olaf, ça peut être un peu compliqué, lui c'est un anti-tank, moi je suis un tank. Est-ce que c'est vraiment un anti-tank Olaf ? En tout cas en 1v1 il est assez insane. Et j'ai peur que je puisse absolument pas lui faire face en early, ça m'inquiète un peu. Après Mundo ça a quand même des dégâts qui peuvent surprendre, mais il va falloir que je fasse vraiment attention, je pense que je vais partir. Peut-être Red Smite, Irelia aussi peut être assez problématique. Ils ont pas mal de persos qui peuvent me poser un souci. Je suis pas sûr que Mundo c'était le meilleur pick là-dedans, mais écoutez, on va faire au mieux. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller lâcher notre petite Wardunette par là. Je vais faire un start bleu, je sais que ça peut être bizarre, mais en général ça surprend et l'effet de surprise est toujours intéressant. On va voir. On a une bonne team, vraiment c'est pas mal. En fait il y a deux compos vraiment très solides. Nous on a pas mal de off-tank, on a trois bruiseurs de melee assez badass. Et en face, il y a quand même pas mal de persos qui peuvent découper au conquérant Kyle, Olaf, Irelia qui s'en sortent très bien contre des tanks. C'est vrai que le S, j'espère que le S est bon parce que là il va y avoir beaucoup d'espace pour s'exprimer. Ça va être intéressant comme match-up, ça me plaît bien. Allez c'est parti. Ah ça me fait plaisir de jouer Mundo, ça faisait longtemps. Ok, let's go. Je vais faire les loups, ensuite je ferai pas les corbans parce que ça me ferait perdre trop de PV. Je vais refaire le raid. Ce qui est optique avec Mundo, c'est de rester toujours le plus bas en PV tant que vous êtes à peu près safe. Parce que ça permet d'avoir des dégâts énormes avec le E. Le E qui donne des dégâts en fonction des PV manquants. Je vais peut-être quand même prendre une petite popo pour pas trop m'exposer. Ah putain. C'était sûr. Je le sentais, j'ai... Putain fait chier. J'aurais pas dû aller dans le buff comme ça en blind. C'était une énorme erreur. Bon bah je suis dans la sauce, c'est officiel. J'appréhendais déjà le match-up contre Olaf. C'était évident qu'il y avait une couille comme ça. On n'avait pas de vision, il n'y avait pas de ward sous mon raid. Avec un match-up c'était évident qu'il allait jouer agressif. Et là j'ai hyper mal joué. Mord qui donne un kill aussi, je sais pas pourquoi il s'est pas barré aussi. On est deux à faire une énorme connerie. Ouais, c'est très chaud là. Rah la vache. Bon bah voilà, my bad. J'ai... Moi j'ai mal joué en donnant un kill au Olaf et le mord en restant exposé alors qu'il y avait un Olaf au raid aussi très mauvais. Donc on est deux à avoir déjà fait nymphes au début de game. Ce qu'il faut c'est que, j'allais dire qu'on passe early mais est-ce qu'on est vraiment même meilleur en late ? Je suis même pas sûr. S'ils ont quand même Kyle, Kyle Irelia ça peut poser des énormes soucis. Je vais rush le raid. Ouais, il est là. En espérant que j'ai le temps de le faire. Smite à 430. Ok bon, avec Mundo il y a quand même des gros dégâts, ça c'est cool. Je vais venir me battre indirect. On va voir si on peut choper petite suraka là. Pas de vision. Ok, j'ai absolument pas pu jouer. Bah super, GG à tous. Oh là là, bon il y a des flashs qui ont été lâchés, c'est déjà bien. Je me serais attendu à avoir un kill sur la soraka là. J'ai la notion qu'ils ont tombé sur Sivir. Mais le silence de la soraka va m'y mal. En fait comme j'attendais de mettre un coup d'auto pour utiliser le E et faire un reset d'auto-attaque. Du coup j'ai pas eu mon masochisme et en fait j'ai pas pu ni faire de masochisme ni utiliser mes popos. Et j'ai eu un peu peur et j'ai pas pu jouer en fait, j'ai pas pu taper. C'est assez chiant. Olaf qui est en train de se tomber. Et mes alliés qui jouent hyper agressifs sans vision. Ça va être problématique. Bon j'ai fait lâcher des flashs au bot, j'ai même pas bien vu qu'il y avait flash. Merde j'ai cancel mon auto là, c'était pas ouf. C'est... ça va être compliqué. Tout va se jouer sur le drake mais je dis ça mais je peux même pas y aller en vrai. Là j'ai pas un back opti. Le problème c'est qu'Olaf il peut le faire solo très très vite. Allez vite il faut que je le back et que je le rush. J'ai peur que... J'ai peur qu'Olaf aille le soloter, il peut le faire tellement rapidement. Allez je pars red smite. On va prendre ça. Et ça, allez tant qu'à faire. Normalement j'ai un back opti où je peux prendre ce que je veux mais comme je me suis fait niquer, j'ai pas pu bien évidemment. Ça peut valoir la peine éventuellement d'aller le test le drake. Ah non je vais me faire recte, c'est pas possible. J'ai passé d'avance et j'ai un perso qui est pas adapté pour ça. S'il me tombe dessus je suis mort instant. Ok, là par contre il faut qu'on y aille. Faut pas qu'on le relasse. On a trop de perso tanky pour laisser un drake des océans, ce serait vraiment du gâchis. Il le fait là 100%. Ah, j'ai vu un... Bah écoutez j'ai vu un Olaf dans le bush moi. C'est n'importe quoi les bugs de... On est d'accord que j'ai vu un Olaf dans le bush là. Smite à 450. Allez je vais encore faire un smite c'est bien. C'est bizarre qu'il est laissé alors que le Olaf était très très bien dans la game. Il nous laisse gratos, j'ai pas trop compris. On aurait pu le pool pour être un peu plus safe. Mais bon, c'est pas mal. Ça remonte un peu le moral par rapport au début de game qui a été un peu compliqué jusqu'ici. Je vais aller check directement le carapateur en haut. Si je peux choper les carapes c'est très très bien au début de partie. Bon tant pis je passe... Je donne la vision, je passe par là. C'est pas très grave, je prends un tout petit peu d'XP. Ça me fera pas de mal non plus. Ah j'aurais bien aimé lâcher un petit H4 sniper là. Ok. Je peux peut-être même essayer d'aller caler le... D'aller voler le bleu en face. Si je suis là juste au timing repop. Qui sait, il peut se passer quelque chose. Je vais essayer mais... Faut pas trop que je m'expose hein. Smite à 480. J'ai une popo. Ok bah écoutez c'est ça de pris. Théorie je suis assez tranquille. Allez. Les petits snipes hein ça fait toujours plaisir. Il est en blue smite en plus le Olaf. C'est pas impossible que je puisse me le faire. Si j'ai l'ulti... Avec mon red smite et... Si j'arrive à bien timer mes trucs... Attention au laptop là. Ok il y a un peu de vision quand même. Ce serait pas mal éventuellement que j'aille chercher la Irelia. Elle joue... Elle joue assez safe pour l'instant. Je vais récupérer mon bleu. Euh mon red pardon. J'ai un peu peur qu'il y ait le Olaf qui m'attende. C'est absolument que j'aille check. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Peut-être qu'il faudrait que je bac. J'ai pas vraiment d'intérêt à bac maintenant. Je vais farm. Il me faudrait vraiment une telle de jungler. C'est... Ils ont fait un rework. Ok il y a le Olaf qui est bot. Tralala Zira qui est dans l'assaut sein. Olaf qui est en train de tout wreck. En fait un Olaf qui snowball c'est jamais une bonne idée en début de partie. Ça fait mal. Est-ce qu'il a pris mon bleu ? Je pense que oui. Ça me supprendrait pas mais ça me dérangerait pas de plus que ça. Ouais je m'y attendais. Alors je peux... Je peux presque essayer d'aller voir ce qu'il se passe à son red. Mais on n'a pas assez de pression là. Je risque juste de donner un kill si j'y vais malheureusement. Ouais j'allais dire ils ont fait un rework de l'item de jungler. Ah là par contre là. Je peux... En vrai je fais le 1v2 là. Non joke. S'ils s'avancent un tout petit peu. On va voir s'ils back je les tue. Enfin s'ils back pas et qu'ils avancent en vrai je les détruis. Evidemment ils ont back. J'ai tellement envie d'y aller. C'était tentant. Il me faudrait juste de quoi prendre... Je vais prendre la vague là. J'espère que ça va pas trop mettre la botlane dans la merde. Mais là sinon moi je peux pas back en fait. Désolé les potes. Ils me font mon item. Ah bah il me manque un tout petit peu de gold malheureusement. Bon bah go chercher les plaques. Ah par contre ça me met hyper mal mon timing là. Et pas ouf. Ok. Il m'en faut juste un mec. Voilà. J'en avais besoin. Et s'ils étaient restés un tout petit peu là je faisais le doublé. J'avais l'ulti, j'avais le double buff, j'avais tout. J'ai pas pu le placer. Bah j'ai tenté d'écouter. Ça aurait été possible. End. Mais ils ont back un malheureusement. Ok. Bon. On est pas trop mal. On a le Drake. Je suis un peu un équipé du snowball de Olaf. Bref pas s'il te plaît. Juste tempo, viens vers moi. C'est... Ouais. Il a Oik. Je sais pas pourquoi il est là sans vision, sans rien. En même temps bon voilà le Olaf il met de la pression. Et moi j'en ai mis en mode pour l'instant j'ai pas beaucoup été présent sur le mid. Là je fais ce que je peux hein. J'essaie vraiment de faire les bons choix. On arrive dans 30 secondes. Il faudrait juste qu'il temporise un peu. Mais bon. Bon alors l'Akaï il a lâché son ulti. S'il y a pas de vision ici. Ok ça touche. Putain le Olaf est partout. Genre je l'ai pas là. Bon là par contre c'est compliqué. Très dommage l'Akaï je l'avais hein. Je pouvais aller la chercher. Je m'attendais pas à ce que Olaf soit resté ici. Je sais pas trop ce qu'il foutait là. Bon c'est très bien qu'on laisse pas le Drake gratos. Mais là j'avoue que moi j'ai plus rien pour aller le défendre. Je m'attendais vraiment à tuer Kyle. Elle avait plus rien dans l'armement. Elle avait plus l'ulti. Elle avait plus trop de moyens de se barrer. Moi j'avais mon flash. Je pouvais aller la chercher sous tour. Je pouvais tanker un peu des coups de tourelle. Ça m'inquiète. Oh la la merde qui se fait rect en plus. Compliquée cette game les amis. Je sais pas trop comment on va faire. J'arrive pas à m'imposer. Faut pas leur laisser le Drake. Smite à 570. Et oui c'est Grifox qui régale. Le petit coup du masochisme avec le smite. Bah écoutez mort rentable. Aucun regret. Qu'est-ce qu'ils font ? Après Olaf ça va s'essouffler. On peut voir ça. Moi avec les Drake je sécurise le late game. Si on arrive à choper encore les montagnes avec nos tanks qu'on a. On devrait être très très bien. Keep try harding guys. On a le late vraiment. Je pense qu'il me faut clairement de l'armure là. Je vais presque me prendre double l'armure direct en fait. On va vendre ça. On va prendre ça. Hop. C'est vraiment full dégâts physiques en face. Bon il y a Kyle qui va pouvoir mettre et ce Raka qui met des dégâts hybrides. Mais le plus gros danger c'est du AD. On a un meilleur late. Enfin c'est discutable avec Kyle et Irelia. Mais bon en tout cas Olaf va s'essouffler. Nous on a quand même une compo qui est très sympathique. Si on a les Drake. On va je pense qu'on les rect. Il faut vraiment là il faut ça va se jouer au mental en partie. Il me fait un peu peur à jouer hyper bizarrement là. Sur ses placements. J'aimerais bien venir l'aider mais bon Kyle ça temporise quand même bien. Ok il n'y a plus de mana sur Kyle par contre. Je vais essayer juste d'aller check le... Ok il n'y a pas de raid. J'ai bien envie d'essayer d'y aller mais... Il n'y a jamais de vision au mid c'est assez bizarre. Bon je vais faire un clean jungle. Elle me fait peur à s'avancer comme ça. Il me faut un peu de farm. Il faut que je puisse tenir... Olaf voilà il a beaucoup de kills mais il a moins de farm. C'est une très bonne chose que j'ai réussi à jouer. C'était sûr qu'elle allait crever. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça non stop. Je le dis hein je le vois venir. C'est bizarre. C'est un peu dommage parce que... Il faut juste qu'on temporise mais s'il y a des kills comme ça qui sont donnés... Ok c'est par contre S qui arrive à prendre des choses. C'est excellent ça. Il nous faut un S en forme. On va vraiment en avoir besoin. Je vais essayer d'aller def la tour. Normalement je prends ça assez vite. C'est vrai que c'est pas eu dire. Le clean est pas aussi rapide. J'aurais peut-être dû rush la tour directement. Ouais au final je suis pas sûr que c'était très rentable. Bon c'est trop tard. Ok il y a le raid qui repop en face. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Tu l'asses l'eau elle est morte hein. Ok. Il n'y avait plus de mana sur Kyle. What ? Olaf qui vient prendre le héros. Dans ce cas je rush le raid. Attention. Allez. Dommage hein. Il n'y avait pas de vision sur le héros de la faille. Mais ça nous fait un raid gratos en théorie. Est-ce que je me le fais ? Franchement j'ai un doute mais... Ouais non c'était pas possible malheureusement. J'avais beau avoir le raid buff 6-0. En blue smite pourtant mais... Je pense que... Est-ce que j'aurais pu courir ? Si j'avais eu un meilleur timing. Un meilleur CD de mes sorts. Et une meilleure engage. J'avais moyen peut-être mais... Olaf on a... Ah j'avais pas les tabis ! My bad je pensais que je les avais. Je pense qu'avec les tabis il aurait pu se passer un truc. MDR. Nidao il sait quelque chose quand même. Ouais j'aurais pas du... J'aurais dû fuir ce fight contre Olaf. Mais je pensais y avoir les tabis en fait. Et à mon avis avec les tabis ça passait. Mais malheureusement non. Non par contre il a eu vu les kills que t'as donné. C'était une erreur effectivement. J'aurais pas dû prendre ce fight mais... Je suis pas sûr que me remettre tout sur le dos c'est une bonne idée. Je garde un doute là-dessus. Ah j'ai plus de raid merde. Allez go Irelia. Go go go. Donc l'ulti qui est lâché un peu dans le vent. Ah putain la dodge. Sympa la mobilité en tout cas. Bon bah dommage hein. C'était... Là je pense qu'on avait moyen de chopper le kill. Il nous faut absolument le drake. C'est compliqué hein. On fera la botlane qui est même pas si balèze que ça au final. Le mord qui se fait détruire hein bien sûr. Ah là je la recte hein par contre. Si je l'ai pas les amis. Oh là. D'accord. Je pourrais rush le drake ou aller prendre la tourelle. Mais là le truc c'est que j'ai absolument aucun moyen de defle le drake en fait. On a fait chier. Ah mais en fait je vais me faire retourner là non. Bon je vais grid. On va faire un rasement par disjonction les amis. Soit je crève. Quelqu'un ils sont pas en train de prendre le drake. Soit ils prennent le drake et je suis dans la sauce. Il faut le dive hein. Il faut de la vision. Olaf il peut le solo tellement vite. Je vais essayer de le rush. J'ai fait ce que j'ai pu. Là c'était très important que je prenne ce... Il me faudrait... Ah mon stuff il est pas au petit ça va pas. J'ai pas les hésiter dans le bon ordre. Il me faudrait du anti-heal pour Olaf. Il me faudrait la cote... Bon bah il a Ooi qui continue à mourir hein bien évidemment. Pourquoi on a pas de mordes avec nous là ? Ok. Je... Je reviens... Ok par contre là il faut la tuer là. Ok très bien ça. Allez vas-y viens avec moi Aize. Je veux pas leur laisser le drake hein. Smite à 600. Je m'en fous j'y vais. Ah je... Bah 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 il bad hein. Je sais pas pourquoi il y avait juste un tempo aussi. De toute façon j'étais mort mais... Moi je me suicide mille fois pour un drake des montagnes en fait. Je sais pas pourquoi Aize m'a laissé tout seul. Il fallait qu'on y aille là. On avait moyen de le tempo. On mettait de la pression. Il y avait encore 2000 pb sur le drake. Ils étaient un peu low life. Il y avait moyen de faire un truc. Je sais pas pourquoi il est passé de n'y va. Un drake des montagnes avec la compo qu'on a c'est... C'est hyper important quoi. Ok ça c'est bien joué ça. On en parle pas non plus du mord caser. Je vais prendre un énorme risque en allant puff la tour top pour que le mord caser puisse venir au drake. Et il va top. J'ai pas compris. S'il y avait le mord et si le S n'était pas AFK sur la tentative de conteste drake, on le chopait à 100%. Mais bon bah écoutez c'est comme ça. Alors là par contre j'arrive et on y va. Je préviens. Ah ce raka ça immobilise maintenant. Ah c'est intéressant. C'est... Pourquoi pas. Ok il y a une ward ici. On va déward tout ça. En vrai on est pas trop trop mal. Mais si on avait pu avoir ce drake on était très bien quoi. Et ça me... Perdant drake ça me met toujours hyper mal. Surtout quand j'avais set up la top lane pour que le mord soit avec nous. Et ça ça me chiffonne. C'est le genre de détail qui me... Qui me reste en travers de la gorge. Il a OI toujours en 1v 1000 au mid sans vision. Mais tout le temps. Ça ne changera pas ça. Je sais pas pourquoi elle fait ça. 1-6. C'est... C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il raconte de V4 on avait tué Irelia ? J'étais full PV. Je pouvais tanker et pendant que lui il allait faire les dégâts en fait. C'était absolument pas du 2v4. Et le mord aurait dû être avec nous. Donc en fait ça aurait dû être du 3v3 avec un moule d'eau full PV. Voilà après je dissèche derrière. J'ai quand même chopé pas mal de raids là. Hop là. Merci de me faire me barrer. Ça c'était le bon plan bien évidemment. Allez go. Go go go. Go go. Ok ça touche. Ok ça c'est bien. Allez on y va on y va. Y'a un Olaf par là. Let's go. Faut qu'on reste ensemble. Voilà quand on se met à jouer ensemble forcément il se passe des trucs meilleurs. Ça c'est obvious. Bon je pense que de toute façon je le toucherai pas il sera mort avant. Il le tue quand même on est d'accord. Est-ce qu'on irait pas faire un nage là par hasard. Ah c'est bien ça. Ah. C'est la tristesse hein. C'est quoi ce flash. Faut gagner du temps je vais la choper. Elle part par où là. Ça touche yes. Je doute que tu as eu très bien d'un pauvre et une petite Sirelia pour être très franc. Allez on peut nage là go. Ok enfin. Je maintiens que le drake était pour nous hein. Je maintiens hein. Qu'on me dise pas que j'ai fait de la merde. Ou alors s'il y en a qui veulent revoir ça en commentaire. Je suis toujours ouvert au retour hein. Surtout que je sais que j'ai beaucoup de progrès à faire sur ce jeu. Mais euh. Je maintiens que j'avais fait en sorte que normalement il était pour nous quoi. Est-ce que ça passe ou est-ce que c'est du grid ce qu'on est en train de faire là. Ça ressemble à du bon grid quand même hein. Ah par contre il faut qu'on se retourne je pense hein. Smythe à 760. Il faut qu'on le DPS. On va se le faire voler. Bah écoutez euh. C'était un échec hein. Allez hop là. On bait le Olaf. Ah il y a moyen quand même de la retourner. Je pensais qu'on le ferait le plus vite que ça le Drake pour être très franc. Alors là on va avoir un souci de Kyle là. Hum. Hop là on sauve les potes. Petit hachefort du poto Mundo. Là je crois qu'il y a un bac stratégique qui s'impose. 3000 gold. Ok je vais avoir ma trinité. Je vais jouer Mundo trinité hein. Me jugez pas. Je fais ce que je veux. C'est pas débile hein. Vous inquiétez pas. Il me faut ça. Il me faut de l'anti-heal. Ça c'est vraiment vital. Allez on va prendre une pink. Il faut qu'on rush le Drake. Il nous faut vraiment ce Drake. Tellement important sur le genre de compo qu'on a. Ça c'est tenté. Allez haul. J'ai l'ulti. J'ai tout. Oh alors toi. Oh oui. Mais sérieusement là je le chope pas ? Putain j'ai voulu ne pas KS le kill. Je sais pas. J'ai pas tout mis dessus. Oh je suis tellement triste. J'ai pas de smite hein. Barrez-vous. Je veux pas voir de Drake taper là. Oh putain là. Ce racaille devait être tellement morte. C'est l'injustice les amis. Alors par contre il y a plus d'ulti sur la Kyle. J'ai pas de smite les amis. Allo. Allez le petit. Le petit manus de soin sur Olaf. Ils ont de la vision. J'ai pas de smite. Putain ils prennent même pas la peine de débord. Bon allez on l'a au moins. C'est bien. Mais j'ai pas compris pour qu'ils ont continué à taper le Drake. Est-ce que j'ai réussi à leur dire que j'avais pas le smite assez tôt ? Je sais pas si je les ping dans le chat correctement. Ok le S qui va chercher. Bon c'est bien. Ouf. On s'en sort bien. C'était pas méga propre. Je suis très déçu pour le kill de Soraka. Qui au final est quand même tombé. Mais je crois que je devais l'avoir easy. J'ai voulu tempo bizarrement. J'ai pas pris le kill direct. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai misplay un littéralement. Et du coup je l'ai raté. Je pense que... Rah est-ce qu'on pourrait pas faire un nash là ? On pourrait presque en vrai. Je vais quand même aller caler de la vision. Ça sert toujours d'avoir de la vision là. Ça sera probablement pas des ward avant le prochain drag. De toute façon. Là je pense que le Olaf je peux presque le 1v1. Ouais il est 12-3 quand même. Ah oui c'est chaud. My bad j'ai rien dit. J'avais pas vu. Ça fait beaucoup de kill quand même. Là j'ai pas beaucoup de PV. Il faut pas que je grid. Faut qu'on joue du save. Qu'on temporise. Qu'on sécurise bien les objectifs. Enfin. Généralement ça devrait bien se passer. Ok le carap qui est choqué là-haut. Alors par contre si on me prend mes camps de jungle. Je me suis un peu perdu moi. Il me faudrait une cote épineuse assez vite. Hop. Je serais d'avis à pas trop trop forcer. Je vais juste faire un petit coup de day ward. Je vais back. Oh quoi que. Est-ce que je peux la test à Kyle ? Je pense qu'elle est là. Ah non. Attention il a oeil. Je sais qu'elle aime bien prendre les kills en 1v 1000 elle. Enfin donner les kills en 1v 1000. Ok là il nous faut un peu de vision. Ça serait bien d'avoir de la vision sur le Nash. Je vais essayer d'aller prendre la tour top. Kyle. 2-3. Mais gros stuff. DPS. Par contre la Irelia je pense que je la détruis. Oh quoi que. Même elle c'est pas si sûr que ça. Faut pas que je sois trop confiant. Parce que je peux me faire punir. Et là la game est trop tendue pour que je puisse me permettre de donner un kill. Faut que je fasse gaffe là. J'ai pas de vision. Faut que je back. C'est vrai que c'est qu'à 1900 gold j'ai ma cote épineuse en fait. Et ça ça va me faire une grosse différence. Faut pas qu'ils prennent les fights. Est-ce qu'ils arrivent à me terminer là ? Putain j'ai fait de la merde. J'ai juste écrit dans le chat de pas fight. Et je me fais punir. J'ai tellement mal joué. J'ai fait exactement ce qu'il fallait pas faire. Je pense qu'en plus je mettais tout sur Irelia. Je l'ai tombé. C'était tellement mal joué de ma part. Ah j'avais réussi à remonter mes erreurs là. Et j'avais fait une grosse connerie. J'étais focus sur la map. Et j'étais en mode ivance faire catch. Et finalement c'est moi qui l'ai pris. J'aurais du bac et après écrire. Traj, je joue mal. C'est dommage. J'avais fait un bon truc jusque là. Et là une grosse connerie. Il me faudrait ma cote épineuse. Ce serait très bien. Je pense vraiment que si je mettais tout sur Irelia. En fait je la tombais hyper vite. Parce que j'ai des gros dégâts là. J'avais quand même pas mal d'armure. J'avais déjà l'armure goncière. Je pense que je pouvais. A mon avis j'avais moyen de tuer Irelia. Et de survivre après en courant. J'ai mal joué. J'ai fait des... J'ai choke là complètement. J'ai fait les mauvaises prises de décision. Ok le mord qui fonce dans le tas. Bon il a eu qui va se tuer. Comme d'hab. Alors moi j'ai mal joué. Mais là d'aller fight sans moi. C'est aussi mal joué de leur part. C'est... Je sais pas pourquoi ils y vont. Mais non faut pas sur end. Oh là là c'est tellement dommage. C'est... C'est la classique. C'est quelqu'un qui fait une erreur. Voilà moi j'ai fait une connerie. Et toute la team qui enchaîne sur des erreurs derrière quoi. Il y avait pas moyen de récupérer. Mais Aize il avait son ulti. Pourquoi il ne l'aimait pas là ? La Kyle elle pouvait tomber. Elle avait claqué son ulti. Elle l'avait mis ce clic. Il l'a mis sur Olaf je crois. Il y avait moyen de faire des trucs là. Non. Il voulait peut-être le garder pour tenter de Kyle Aize. Mais la Kyle elle tombait en fait. Il pouvait clairement la tomber. J'ai pas compris pourquoi il l'a pas essayé. Bon bah après voilà. On est à un drègle d'avoir l'âme du dragon. Alors là par contre la Irelia je pense que je la massacre. Après elle a le buff du Nashor. Et là il y a les vagues de sbire avec elle. C'est peut-être un peu compliqué ça du coup. On va pas trop trop forcer. Il faut vraiment qu'on soit au drègle. Est-ce que j'ai le temps d'aller prendre la tourelle ? J'en doute hein. Est-ce que c'est une connerie que je fais de pas y aller ? Oui. Bon maintenant que je suis là je vais aller au bout de la démarche. Mais je pense que c'est une grosse connerie de pas être au drègle là. Allez je prends la tour. Et il nous faut le drègle. Je mets... Ok. Alors la ligne j'ai fait claquer une TP top. Du coup c'est rentable. C'était une erreur de pas avoir décaillé plus tôt le drègle. Mais comme il y a la TP top qui est claquée. C'est finalement plutôt rentable. Ça c'est pas dégueu. Vraiment ils y vont là. Après il n'y a pas Kyle. Allez go les amis. Moi je suis chaud. Bah en vrai go forcer le drègle. On peut peut-être le snipe. Alors là j'en ai plus rien à foutre de ce qui se passe sur le fight. Je vous cacherai pas que... Un drègle. Voilà hop là on a l'âme. A partir de là c'est clairement pas dégueu. Allez hop là on esquive le stun. Si Ace il permet des petits coups de poke. Oh là là regardez ce qu'elle prend la Sivir. Oh ça touche pas. C'était tellement close. Je me serais attendu à plus de follow. C'était de la merde de ma part. J'aurais pas dû foncer. On avait pris le drègle. J'ai grid le kill Sivir. Je me suis dit ça peut aller très vite. Mais j'ai pas encore la Warbog en fait. Il faut que je me mette ça en tête. En courant je me régène pas et je me remets pas full PV. J'ai pas encore bien intégré. Bon c'est marrant parce que... Bon déjà ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Donc là je suis pas forcément au top de mon level. GG ça. GG Aide. Et j'alterne entre un moment où je fais un coup qui est plutôt pas mal. Après je fais une erreur vraiment débile. Après je fais un truc stylé. Une erreur débile. Un truc stylé. Une erreur débile. Et j'alterne un peu comme ça depuis le début de la partie. Mais au final ça fait un truc pas si dégueu que ça. C'est... Après on a... Voilà on a quand même 4 Drake. Donc 2 des montagnes. On est vraiment hyper bien. Là j'ai que des Drake qui sont intéressants pour ce que je joue. Et pour les perso tank qu'on a c'est vraiment pas dégueu du tout. J'ai ma clote épineuse. Je commence à être bien bien strong. J'ai 20% de Drake cube. Je passerai à 40 quand j'aurai tout mon stuff. Il faudrait le raid. Alors j'hésite là. Soit je vais full dans la mêlée avec eux. Soit je vais essayer d'aller prendre un peu des tourelles. Parce que là pour l'instant on a pas trop de miss de pression sur les lanes. Ça m'attriste un peu je dois dire. Putain elle m'a fait peur elle. J'ai lâché mon meilleur smite les amis. Allez on y va. On est tous là. Là je pense qu'ils grident. Soit ils nous font le trap du siècle et c'est des génies. Soit c'est le grid. Allez hop voilà la Sibir c'était évident que... Voilà hop là. Bon bah avec mon staff trinité les amis. Je mets des petits coups de... Allez hop ça touche. Ah je pensais qu'il avait plus l'ulti. Est-ce qu'il avait ? Non c'était pas l'ulti c'est la Sterak qui le faisait grossir comme ça. Allez là c'est le Raka qui tombe. Il va se prendre mon anti-heal. J'ai raté un hachoir mais c'est pas grave. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. J'ai pas assez de move speed. C'est pas grave on va se retourner sur la tourelle. C'était très très bien ça. Je suis content. Je trouve que j'ai bien fait mon taf. J'ai été bien en frontlane. J'ai sécurisé Aize. J'ai mis l'anti-heal. C'était pas dégueu. Je vais venir. Là ils ont pris la tour c'est bien. Peut-être un truc à faire là. Ah bah c'est raté. C'est une chose qui arrive. Peut-être qu'on allait choper la tour. Moi il faut que je reprends mon petit farm. Bon Kyle qui va scale à fond. Il va falloir faire très attention à ça. Ça m'inquiète un peu. Les raids là j'ai l'impression que je les ai tous eu depuis le début de la game. Incroyable. Là je me régale. C'est plus pour qu'en face il n'ait pas trop de ressources que plutôt que pour le fait que moi je les ai. Que là ça m'intéresse de prendre absolument tout. Faut qu'on mette de la pression. Il va y avoir le drake Ancestral. Ça peut être intéressant aussi à choper ça. Non 300 gold j'ai ma trinité même pas 220. Ce serait pas ma trinité mais ma war mug pardon. Je prendrais quand même un visage je pense. Même si il y a beaucoup de dégâts physiques. Il y a quand même Kyle qui va scale et qui peut à mon avis me mettre des petits dégâts. Ouais bâton du vide ça va jouer des dégâts magiques. J'en aurais besoin. Allez 2 ans stopper. J'espère que tu m'en veux pas. Mais j'ai besoin de ma war mug. Moi aussi j'ai besoin de PO en fait. Bon bah je te laisse ça. Mais moi j'ai besoin juste de terminer un petit camp de jungle. Comment il pling ça ? Comme ça ? Ouais. Allez il faut juste qu'on fasse pas de la merde. On donne pas de kill débile. Tout sonage à mon avis. Pas forcément pour le faire mais en tout cas pour le défendre. En fait là où on est très bien c'est que Olaf c'est celui qui est le plus fait d'en face. Et Olaf ça s'essouffle. Donc en fait comme on a les drakes. Plus on attend bah mieux on est en fait hein tout simplement. Il fight là t'as raison ? Je me serais pas attendu. Mais ok. Là je suis chaud par contre. Là je rentre dans le tas les amis. Les yeux fermés hein. Putain elle me fait peur à s'exposer comme ça elle. Je vais même pas lâcher le multi. Je suis plutôt tranquille. Je pourrais y aller là. Ça touche pas là. Allez les amis j'ai bait. Foncez dans le tas maintenant. Oh là le S qui fait le taf. Bah faut juste que je le sécurise hein. Je fais la front lane. Je fais mon taf de tank. Avec les drakes qu'on a en vrai on est plutôt tranquille. En plus j'ai une bonne réduction de CD. Avec un drake des nuages ça me fait en plus un ulti assez régulièrement. Ah le stun qui me met un peu mal. Faudrait terminer la tourelle ce serait bien. Ok allez on termine la tour. Je vais tanker un petit coup s'il y faut. Ok là par contre ce serait peut-être bien qu'on se barre. Je pense qu'on est en train de s'exposer un peu trop. Y'a le drake hein. On va dé... Ok y'a une petite ward là. Est-ce qu'on peut le passer ou est-ce que c'est un peu trop risqué ? Je sais... Bon... Si Ez y va j'y vais. Mais je suis pas convaincu. Y'a Mande qui back. J'ai l'impression que c'est un peu un code de merde. Y'a pas une Sivir à récup là ? Ok j'ai un peu de lag. Allez la Sivir. Elle tombe dans l'amant. Voilà. Allez Raelia elle devrait pouvoir tomber. Mon petit mode Mundo Trinité les amis. Ouais j'me... J'ai quand même fait du taf hein. On pourra pas le nier. Rah ça tombe presque hein. C'était pas loin. J'ai vu un petit lag sur le fight là comment ça se fait ? Pas dans mes habitudes ça. Bon ça reste quand même une partie intéressante. J'me... J'ai pas trop compris le focus. J'ai l'impression que le Olaf il a foncé avec son ulti plus l'ulti de Kyle. Et euh... Et que personne n'a focus sur Rakaï et Sivir qui était très fragile. Moi j'suis allé dessus autant que possible. J'ai pris pas mal de kills là. J'sais pas j'en ai fait combien mais... Ouais. J'ai fait un doublé. J'ai mis beaucoup de dégâts sur ce fight. Qu'est-ce que je prends ? J'ai vraiment quand même beaucoup de dégâts physiques hein. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre un visage ? Ou est-ce que je prends plutôt autre chose ? Peut-être plaque du mort en vrai. Pour aller chercher les... Je vais faire ça je pense. Après ça me fait de la régenre en plus. Je vais quand même prendre ça. En plus pour les délais de récup et tout c'est très bien. Il faut qu'on rush le Nash hein. Et surtout de ne pas se faire catch hein. Là c'est important. Cette Illaoi tout le temps. Elle fait ça depuis le début de la partie en boucle. Après là elle commence à arriver au stade où bah comme c'est Illaoi en fait ça fait des trucs de ouf. Mais euh... C'est... Non bah écoutez j'ai été mauvaise langue hein. En fait euh... GG hein. C'était peut-être le bon move. Bon allez on tuer Irelia. Non on a... Il y a zéro focus là. C'est euh... C'est scandaleux hein. Ils ont tous 2 PV. Bah écoutez euh... La tristesse hein comme on dit. J'ai pas trop compris. Moi j'ai essayé de protéger le Hez. C'est ma priorité. Mais là... Oh la Soraka. Ah oui. En plus ils ont l'infernal hein. Enfin l'ancestral pardon pas l'infernal. Donc là euh... Ce fight c'est déjà miraculeux qu'on soit pas mort plus que ça. Ah oui. Ça ça dégage. La Sivir je peux la détruire tellement vite. Bon ok j'ai def le Nash. C'est pas mal. Bon ça aurait pu être pire tout ça. C'était risqué de prendre ce fight à l'aveuglette alors qu'ils avaient le dragon ancestral. Je vais essayer d'aller chercher les nids. Bon voilà. Oh alors elle. Ok. Ça touche pas. Oh si ça avait touché là. Hop là. L'intérêt de la trinité vous voyez. Vitesse de déplacement. Gros dégâts sur le... Avec le... La brillance. Et là. En fait comme le perso est déjà hyper solide. Ça vous permet d'aller d'être un peu plus agressif et d'aller chercher certains kills. Ok j'aurais bien été... J'aurais été assez chaud de tenter le dive. Alors là par contre je suis pas bien. Ouais. Ça faisait beaucoup. Je pensais pas qu'ils allaient être tous ici. Je m'attendais... Comme j'avais vu des gens venir au bot. Je pensais avoir un petit peu de liberté. Je vais dire sorry. C'était pas ouf de ma part. Je m'attendais à pouvoir me balader un petit peu. J'étais chaud de l'île de la Soraka et je pensais pas que les autres allaient venir. Après peut-être que grâce à moi bah du coup ils ont pas trop push le bot mais... C'était pas le moment que je crève là. Je suis une pièce importante de notre capacité à fight. Mais il la oie mais arrêtez-vous ! Attendez-moi putain c'est incroyable ça. Qu'est-ce qu'ils vont fight non-stop comme ça. Après voilà ça se trouve ils vont faire des trucs hein. Mais ça peut se jouer à une bonne engage, à un bon ulti bien placé. Mais je suis surpris de voir... J'ai l'impression que c'est du clic droit dans la team adverse en permanence quoi. Après ça a l'air de bien marcher hein. Peut-être que j'ai une vision trop négative de ce qui se passe. Et qu'en fait c'est le bon plan. C'est possible aussi. Je suis un peu... J'ai du mal à savoir quoi faire pour être le plus utile là. Je sais pas s'il faut que j'aille prendre les inhibs. Si je dois fight tout le temps avec ma team. Ils ont tellement de persos hyper solides en fait. Après il suffit d'en tomber un et ça change tout. Il faut protéger Aize hein. C'est le plus important. Il est tout seul Aize. Il y a plein de tanks. Et Aize il joue tout seul. Voilà et là ils sont tous morts. Bah GG à tous hein. C'est un peu... C'est un peu ce que je craignais. Le Aize il a été laissé tout seul. Et ils ont fight sans moi. Et ils laissent le Aize tout seul. C'est bizarre. Je vais quand même prendre le visage pour les délais... Pour le... Le régène en plus. Les délais de récup. Peut-être que c'est pas le meilleur item. Peut-être qu'il aurait mieux voulu prendre de la D. J'ai un peu peur des dégâts que Kyle peut mettre quand même. Mais là ça me fait un peu dans la sauce. Déjà il fallait pas fight pendant que je suis mort pour commencer. Moi je m'en fous hein. J'ai pas de CD sur l'ulti. Enfin très peu. Mais euh... Ouais c'est... C'est compliqué hein. Le Aize il a pas l'air mauvais en vrai. Il faut juste lui laisser de l'espace et euh... Et ça peut bien se passer. Il me faudrait... Et mon un de tout c'est qu'on a aucun split. C'est pour ça que j'ai bien joué et lui dire... On parlera pas du HR raté là vous inquiétez pas. C'est pour ça que j'ai bien joué et lui dire. C'est parce que dans un cas comme celui-là je peux aller prendre les inis à une vitesse énorme. Et ça met beaucoup de pression. Alors que là en fait j'ai un perso qui est adapté pour fight dans la mêlée. Mais euh... Si la team fait des trucs bizarres bah je peux pas trop choisir de jouer de mon côté quoi. Et ça ça me... Ça m'attriste. Qu'est-ce que je fais avec mes hachoirs là ? Je ne sais pas. On est pas obligé d'en parler hein vous inquiétez pas. Faudrait que j'arrive à faire des petits catchs. Genre le kill civir il était hyper strat. Mais euh... Est-ce que ça suffit ? Là je suis bien bien tanki moi. Je me demande qu'il y va mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais pourquoi ? Il a civir hein. Ah bon bah alors Olaf on le tue. Je peux même pas y aller en fait. Non bah écoute j'ai essayé hein. Alors là en plus je sais pas pourquoi j'ai un lag c'est parce que je record hein. Normalement j'ai absolument aucun souci sans le record. J'ai cette record en bonne qualité là ça me faisait un peu de laguer sur les fights. Mais c'est pas ça qui explique que ça se passe mal hein. Là je... Pourquoi il fight comme ça ? Il fallait juste un pull drake et là ça leur fait un free drake. Bon bah c'est... Je pense que c'est... Je pense que c'est fini. Non mais il s'est pas fait choper le mord. Il a foncé dedans c'est pas pareil. C'est pas ça se faire attraper. C'est... Ouais. Là je pense vraiment qu'il faut que je joue Udyr davantage. C'est... J'ai essayé de varier les piques mais là avec Udyr j'aurais pu prendre deux énigmes en fait. Sans trop m'exposer. Bon gg. C'est là quand la team prend les fights n'importe comment je sais pas comment m'exprimer en fait avec un perso comme ça. J'arrive pas à savoir comment je peux être utile autrement que dans les fights où il se passe n'importe quoi. Je vais mettre l'honneur à Ez. Je trouve qu'il a été... Il a vraiment été pas mauvais. Mais ouais c'est un peu dommage hein. J'ai... Ouais. Je pense qu'on avait largement les outils pour la gagner. J'avais quand même réussi à choper 4 drakes quoi. On avait 4 drakes, ils en avaient un. Ils avaient un Olaf qui s'essouffle en fin de gagner dans la main. Mais normalement c'est si on prend bien les fights. Mais évidemment si on laisse le S se faire all-in tout seul. C'est pas... C'est pas ouf. Moi j'ai pas trop mal joué. Je suis 17 000 gold. Je suis largement devant tout le monde. Et j'ai pas joué comme un mec solo de mon côté. J'ai vraiment essayé d'être avec la team. Mais les fights étaient hyper bizarres. Je comprenais pas trop les focus qu'ils essaient de mettre en place. Après en face ils avaient... Irelia Olaf qui avait été une très bonne frontline. Il y avait Kale qui mettait aussi une dose de tankiness en plus avec son ulti. Et Sivir, Soraka, même si elles étaient pas fed. Elles mettaient des dégâts non-stop. Elles se faisaient jamais embêter en fait. Et ça c'est un peu triste. Bon écoutez, voilà, tant pis. J'imagine que j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs de mon côté. Je regarderai la rediff et j'essayerai de voir où est-ce que j'aurais pu être meilleur sur la macro, les frais de décision, tout ça, tout ça. Mais j'ai quand même la sensation qu'on avait largement de quoi aller à la huine. Et que la huine a été tout simplement laissée aux adversaires. Bon j'espère que malgré tout ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je dis tout en commentaire et j'y réponds souvent. Et je sais que c'est un jeu sur lequel j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc je suis tout à fait ouvert aux remarques. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.